Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse Bouddhiste. On aurait facilement tendance à opposer l'immobilité d'un pratiquant qui médite à l'action qui pourrait l'animer en faveur des autres. Pourtant, dans le bouddhisme, Mahayana et en particulier le zen, ces deux pratiques vont de pair et sont même indissociables. Comment faire fleurir le lotus au milieu des flammes ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité, Yasho Valéry Guénaud. Pourquoi et comment concilier la méditation et l'action ? Comment mettre en pratique le vœu que notre vie soit bénéfique à toutes les existences ? Et quel apaisement il en résulte pour soi et pour les autres ? Seront autant de questions que nous poserons aujourd'hui. Nous avons donc le grand bonheur de retrouver Valéry Guénaud. Bonjour. Alors, vous êtes nonne dans la tradition du zen-soto. Vous êtes disciple de Tayoun Jean-Pierre Fort. Et vous êtes son assistante au monastère Kanchoji en Dordogne. Merci infiniment de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors, l'action est un thème qui vous tient à cœur. Pourquoi exactement ? Ça me tient à cœur parce que dans le monastère où je vis, il y a une grande activité. On accueille des retraitants toutes les semaines. Il y a les bâtiments à entretenir, un grand potager, entretenir les jardins, beaucoup de liens. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de communications, une grande activité. Et donc, au début, dans mes responsabilités, j'avais beaucoup de mal à faire les choses sans créer de stress. Voilà. Et tout doucement, dans le monastère, on apprend à faire les choses tout en gardant l'esprit tranquille, en harmonie avec les autres et en essayant de faire au mieux. Mon maître, par exemple, pour nous aider dans cette difficulté qu'on rencontre un petit peu tous dans le monastère, il nous parle de l'activité du soleil. Et en nous expliquant que le soleil se lève tous les matins, grâce à lui, la vie continue sur terre. Il ne se pose aucune question s'il est fatigué, pas fatigué. Et c'est cette activité, donc, totale au service de la vie que nous, êtres humains, nous devons essayer de pratiquer. Alors, quel est le lien entre la méditation et l'action, justement ? Parce qu'à première vue, on pourrait penser qu'il y a la posture assise immobile et puis, justement, l'action dont vous parliez, le jardin, la communication, etc. Oui, dans notre pratique du zen, on essaie de ne pas séparer l'un et l'autre. Donc, zazen, bien sûr, est notre pratique racine. Donc, assis, immobiles, essayant de calmer le mental. Nous revenons à l'unité du corps et de l'esprit. Et à partir de cette unité du corps et de l'esprit, notre esprit s'ouvre tout doucement à plus grand que soi et revient à l'unité avec ce qui l'entoure, avec toutes les existences. C'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est ce que Maître Deshimaru appelait la condition normale. Donc, ça, c'est notre pratique racine. Mais on ne peut pas vivre assis en permanence dans le silence du dojo. Donc, à un moment, nous devons nous lever. En essayant de maintenir, par contre, l'état d'esprit du zazen. Donc, nous lever, marcher, marcher dans le monde, rencontrer l'autre, rencontrer les situations. Et essayer d'y répondre avec le plus de sagesse et de compassion possible. Donc, continuer cet état d'esprit du zazen, de l'unité avec la réalité, avec ce qui nous entoure. Pour, à partir de l'unité, pouvoir répondre à la situation qui nous échoua. Dans le monde, dans le monde en souffrance, dans le monde ordinaire, habité par les trois poisons que sont l'ignorance, l'avidité et l'aversion. Donc, c'est ça que l'on appelle faire fleurir le lotus au milieu des flammes. C'est donc apporter la lumière de l'éveil dans le monde des trois poisons. Oui, ce qui signifie que, finalement, la posture assise de méditation, zazen, comme vous le pratiquez dans la tradition zen, zen soto, n'est pas suffisant pour se libérer de la souffrance. Zazen est totalement suffisant. Mais, comme je le disais, on ne peut pas vivre en permanence assis dans le silence et l'immobilité. Et donc, l'état d'esprit du zazen doit continuer dans notre vie. Mais surtout, si on réussit, nous, à se libérer, on doit aussi penser à libérer les autres. Oui, il y a des images de votre maître et du maître de votre maître qui parlent, justement, de ce retour vers les autres. Oui, tout à fait, oui. Mon maître parle souvent de monter jusqu'au sommet de la montagne et redescendre dans la vallée. C'est-à-dire, donc, monter au sommet de la montagne, c'est pratiquer zazen, revenir à cet esprit pur de toute pulsion d'avidité, d'aversion, donc revenir à l'éveil, à la condition normale, à l'unité. Et par contre, bien sûr, redescendre dans le monde, redescendre auprès de nos frères humains pour amener cette lumière de l'éveil auprès d'eux et les aider, eux aussi, à se libérer. Et ce chemin se fait et se refait. On remonte au sommet de la montagne, on redescend dans la vallée. À un moment, on est pris, nous aussi, par la folie du monde. Et du coup, on remonte au sommet de la montagne par la pratique de zazen. C'est comme ça qu'on concilie, finalement, à la fois méditation et action. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'absorption unifiante ? Dans notre pratique, on ne sépare pas l'immobilité et le mouvement. Donc, l'absorption unifiante, elle se pratique, bien sûr, en zazen. L'absorption unifiante, c'est-à-dire l'unité du corps et de l'esprit, pour revenir à l'unité avec la réalité. Elle se pratique en zazen, on apprend le chemin pour revenir à cette unité en zazen, mais nous devons continuer, dans le mouvement, cette même absorption unifiante. Et concrètement parlant, comment pratique-t-on l'absorption unifiante ? Alors, la première chose à faire, c'est à calmer l'activité du mental. Bien sûr, le mental est utile, mais en général, on l'utilise beaucoup à mauvais escient, et quand on en a besoin, on est plutôt dans le burn-out ou dans la confusion, et on ne peut plus utiliser notre outil comme on pourrait le faire. Donc, il faut apprendre, dans certaines situations, et le plus possible, à calmer notre activité mentale. À partir du moment où l'activité mentale est calmée, on retrouve, comme je disais, cette unité du corps et de l'esprit. Ce corps-esprit revient à l'unité avec ce qui l'entoure, et à partir de là, on peut voir, voir l'autre, voir la réalité dans son ensemble, voir la situation qui m'échoie, et pouvoir y répondre à partir de la réalité, mais pas à partir de ce que je pense de la réalité, de ce que j'imagine de la réalité. Ça paraît une pratique difficile. Est-ce qu'on peut être aidé, justement, par la force du vœu du Bodhisattva, que vous pouvez nous rappeler, d'ailleurs, pour parvenir à unifier corps et esprit ? Effectivement, c'est beaucoup plus difficile de pratiquer l'absorption unifiante et en même temps cette ouverture dans le mouvement, dans la folie du monde, que dans le silence du dojo. C'est beaucoup plus difficile, mais en même temps, c'est absolument nécessaire. Et effectivement, ce qui nous donne la force d'aller vers cette pratique, c'est le vœu, le vœu que notre vie soit bénéfique à toutes les existences. Et pour cela, à un moment, il va falloir abandonner l'idée de toujours vouloir satisfaire nos désirs égotiques. Et la force du vœu, donc, nous sort de cet enfermement égotique et nous donne la force à la fois dans le zazen d'apprendre à laisser passer tout ce qui apparaît à la conscience pour revenir juste à l'unité. Et il nous donne aussi la force, donc, dans le monde, de maintenir cet état d'éveillé, cette lumière de Bouddha. – Mais alors, Valérie Guénaud, comment agir de façon bénéfique ? – Alors, la première chose, c'est d'être concentré. Un grand maître zen nous dit « La concentration sans but personnel n'est autre que la grande bonté. La concentration à chaque instant de notre vie est nécessaire si on veut que notre vie soit bénéfique. » Est-ce qu'on n'a pas un peu tendance aussi à mettre moins de cœur, moins d'ardeur, à effectuer des choses, les tâches qu'on n'a pas envie trop de faire, qu'on n'aime pas faire ? – Et oui, c'est vraiment un mauvais penchant dans lequel on aurait tous tendance à tomber. Dans le monastère, au son de la cloche, tout le monde se réunit et les tâches sont distribuées aux uns et aux autres en fonction de ce qui est nécessaire ici et maintenant dans le monastère. Et alors, donc, si on arrivait avec l'idée de terminer tel travail, voilà, mais il y a un arrivage de tomates mûres, voilà, des kilos, des dizaines de kilos de tomates, comme ça peut nous arriver, voilà, tout le monde, pendant quelques heures, va être là à préparer les tomates pour la stérilisation. Et donc, on prend l'habitude de suivre plus grand que notre conscience personnelle et on apprend à aimer ce que l'on fait plutôt que de faire ce que l'on aime. Si j'y mets tout mon cœur, si justement je la fais en unité, corps et esprit en unité, et que je fais bien les choses grâce à cette pratique, eh bien, ce que je fais, j'ai du plaisir à le faire, même si à l'origine, c'était pas ça que j'aurais aimé faire. – Ça veut dire que l'action qu'on peut qualifier de juste, l'action juste, désintéressée, donne un sens à notre vie, en fait ? – Oui, tout à fait. Souvent, les personnes, pour avoir le sentiment d'exister, ont besoin, par exemple, de passer à la télé ou d'être reconnues, de monter les échelons, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une grande maison. Mais, en fait, d'être ouvert à la réalité et juste de voir, voir la situation, voir ce qu'elle demande, y répondre, faire ce que l'on a à faire, simplement, du mieux que l'on peut, à la place où l'on est, c'est complètement gratifiant, complètement satisfaisant, c'est la meilleure façon d'être au monde, d'exister, de donner la meilleure façon de s'exprimer. – Finalement, c'est une façon de vivre qui semble accessible à tous. Est-ce que c'est particulier au bouddhisme ? – C'est effectivement accessible à tous parce qu'il n'y a pas besoin de s'appuyer sur quelques dogmes religieux que ce soit, de croire à certaines élécubrations de ce qui se passerait après la mort. Pas d'efforts surhumains sont demandés, simplement d'accepter un moment, de calmer le mental pour revenir à cette paix de l'esprit, à l'unité avec la réalité. Le bouddhisme, en fait, simplement nous apprend à vivre. Le Bouddha n'a parlé que pour nous amener, effectivement, à cette présence, à ce qui est. – Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Valérie Guénaud, de nous avoir répondu ce matin. – Merci. – Afin de prolonger cette émission, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, zen et vie quotidienne de Taïzen Deshimaru, chez Albain Michel. Celui qui fut l'un des principaux passeurs du zen en Occident explique ici comment mettre en œuvre la pratique de la concentration à chaque moment de la journée pour dépasser l'ego et vivre pleinement. L'art du zazen, de Pierre Cripon, chez Albain Michel. Ce livre permet de comprendre comment la méditation en posture assise si simple et naturelle d'apparence est en réalité très profonde, transmise depuis des siècles pour mettre en pratique à chaque instant l'éveil de Bouddha. Et puis, une vie de non-zen, de Shundo Aoyama, édition Le Prunier Sully. On trouvera ici le récit de la vie de celle qui est considérée comme l'un des maîtres zen les plus respectés du Japon. Une vie d'écoute, d'enseignement et d'émerveillement devant les possibilités sans fin que propose la voix de la sagesse. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant un mois sur le site de France TV. Nous vous souhaitons à tous une belle journée de dimanche et une bonne semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.